Bonjour, j'accueille Nico Hirth, enseignant belge, auteur de livre, pour parler aujourd'hui de l'école. L'école est une institution en danger. On ne va pas l'aborder sous l'angle du virus. On a eu Muriel Di Martinelli pour la CGSP qui nous a parlé de la situation des enseignants dans cette période très difficile. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage à tous les profs en Belgique des deux côtés de la frontière linguistique qui ont fait un travail assez remarquable pour continuer à aider les enfants souvent en difficulté. Mais on va parler, Nico, de quelle école nous avons besoin maintenant. C'est-à-dire, on avait d'abord sous-titré ce que le Covid-19 nous apprend sur l'école. Mais le fond, c'est de quelle école avons-nous besoin ? Alors, deux mots quand même, parce que Nico et moi, on se connaît depuis un peu dans les dinosaures. On s'est connus à l'hebdomadaire solidaire en Belgique, l'hebdomadaire du PTB, où on a travaillé ensemble. Et je dois beaucoup de reconnaissance à Nico parce qu'il a réussi à convaincre un anti-technique comme moi et un nul en maths de passer à l'informatique. Je crois qu'on a été, grâce à lui, le premier journal en Belgique à informatiser, moderniser, avec Solidaire. Et donc, même des gens comme moi, il a réussi à les amener à l'informatique. Et je pense souvent à lui depuis lors. On a aussi eu le même éditeur, disparu depuis en français, l'éditeur EPO, où il publiait ses livres sur l'enseignement et moi sur les médias mensonges. Donc voilà, on a tout un passé en commun. Et Nico, quelqu'un ? Alors, je vois que sur le premier titre, le son peut-être ne vous passez pas. Il a publié « Les nouveaux maîtres de l'école ». Et c'est très intéressant, ça apprend à se méfier des statistiques. Il a publié… Ça n'apprend pas à s'en méfier, ça apprend à mieux les comprendre. Oui, voilà. Les dangers de la publicité à l'école. Voilà. Si nous avons des problèmes avec les images que je vous passe, on a fait plein de répétitions, ça marchait bien. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Mais on continue maintenant. Nico a donc fondé le site que je viens de montrer, l'Appel pour une école démocratique. Et c'est un site qui publie beaucoup d'informations, d'analyses, de témoignages sur les problèmes de l'enseignement. Ils organisent notamment tous les deux ans, un samedi, avec des rencontres entre les experts de toutes sortes de disciplines, on va dire, pour aider les profs à apporter de meilleurs contenus, de meilleures méthodes à leurs élèves. Bref, c'est toujours passionnant. Moi, j'y participe avec beaucoup de plaisir. Et je signale à nos amis français qui ne connaissent pas l'Appel, qu'en allant sur le site, ils pourront voir les prochaines activités qui pourraient très fort les intéresser. Voilà. On me signale que, comme d'habitude, alors qu'aux répétitions, ça marchait bien, le son ne fonctionne pas sur les images. Donc, on a préparé des graphiques. J'espère que ça fonctionnera. Sinon, on passera les graphiques et puis on les commentera après. Nico, donc, la première question que je voudrais poser de façon un peu provoque, l'école, ça sert à quoi à part permettre aux parents d'aller bosser ? Déjà, la question, il faudrait la scinder en deux questions. Il y a l'école, ça sert objectivement à quoi ? Et il y a la question, à quoi voudrions-nous que serve l'école ? Ce sont deux questions tout à fait distinctes. Il y a les fonctions objectives de l'école aujourd'hui, ce sont des fonctions que je pourrais qualifier de reproduction. Reproduction des conditions économiques, sociales, idéologiques, d'existence de la société où nous vivons. Chaque société, de tout temps, se dote d'un système éducatif qui garantit que, d'une génération à l'autre, les élèves soient dotés, les futurs citoyens soient dotés des capacités en termes de qualification, en termes de savoir citoyen, en termes d'idéologie, qui garantissent le bon fonctionnement de cette société. Et aujourd'hui, il en va ainsi comme il en a toujours été ainsi, comme il en va dans tous les systèmes sociaux. À quoi voudrions-nous que serve l'école ? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus polémique et beaucoup plus politique aussi, parce que selon le regard que l'on jette sur cette société où nous vivons, on n'apportera pas la même réponse. Si on estime que la société aujourd'hui est une société qui correspond très bien aux intérêts et aux besoins de la population, ou de l'ensemble, de la majorité de cette population, eh bien, finalement, on dira que, ben oui, c'est très bien qu'elle continue, cette école, de garantir que la société actuelle puisse continuer d'exister, qu'on produise la bonne main-d'œuvre, qu'on produise des citoyens respectueux de ces institutions, et ainsi de suite. Si, au contraire, on estime que cette société doit être changée, doit être radicalement changée, mais alors l'école devrait doter les citoyens de la capacité de comprendre le monde et de la capacité d'agir pour le transformer, ce qui implique des savoirs qui ne sont pas forcément diamétralement opposés, parce qu'il y a des savoirs qui se recoupent dans les deux cas, il faut apprendre à lire et à écrire dans les deux cas, il faut apprendre à calculer et à s'exprimer correctement, peut-être, mais dès qu'on touche à des savoirs plus, je dirais, plus complexes, comme l'histoire, la géographie, les sciences, les technologies, là, les visions de ce que l'école doit faire vont diverger très rapidement. Il y a une cinquantaine d'années, d'ailleurs, notre pays, la Belgique, aussi la France, ont été carrément paralysés, on a même monté sur les barricades en mai 68, parce que s'affrontaient deux conceptions différentes de à quoi doit servir l'école, comment doit être l'enseignement, donc ça montre que c'est une institution sur laquelle les points de vue, selon la classe sociale et les intérêts, les points de vue changent beaucoup. C'est ça le message essentiel ? Oui, les débats scolaires sont un champ de la lutte des classes, aussi bien les débats sur les structures du système d'enseignement qui vont déterminer comment la question de l'équité, de l'égalité, de l'accès au savoir, de l'accès aux connaissances, va être déterminée, aussi bien le débat sur les contenus de l'enseignement, quels sont les savoirs porteurs, d'une part, qui répondent aux besoins de l'économie actuelle, de l'économie capitaliste actuelle, mais quels sont les savoirs qui répondent, au contraire, aux besoins des citoyens en quête de changement de société. Ces savoirs ne sont pas les mêmes, il y a des recoupements, mais il y a aussi des gros points de divergence et d'écart, et donc tous ces débats qu'ils portent sur la pédagogie, sur les savoirs, sur les contenus d'enseignement, sur les structures du système d'enseignement, sont des débats éminemment politiques, éminemment témoins de divergences de classes sociales. Oui, donc l'idée que l'école est inégale, c'est, si j'ose dire, le fil rouge de ton travail, de celui de la peine, est-ce que tu pourrais brièvement montrer pour comment ça se fait que l'école est inégale ? Est-ce que tu peux le prouver ? L'école, non seulement l'école est inégale, mais l'école du pays dans lequel nous vivons est une des plus inégalitaires au monde, et en tout cas en Europe. Il y a toutes sortes de façons de mesurer cette inégalité, une façon relativement simple, c'est de regarder quelles sont les performances scolaires mesurées par divers indicateurs. Ici, on peut prendre par exemple l'indicateur PISA, qui sont les scores en mathématiques, lecture, science, des élèves à l'âge de 15 ans. On peut dire beaucoup de mal d'ailleurs de ces enquêtes PISA, mais bon, prenons-les simplement comme... Une petite seconde, Nico, je vais me permettre de montrer le graphique, puisqu'on n'a pas le son, on va faire une pause, mais comme ça chacun voit le graphique, et puis je te redonne la parole. Oui. Donc on a vu entre une colonne bleue Q1 et une colonne Q4 de grands écarts. Tu peux expliquer quels étaient ces... puisque ces graphiques viennent de toi, tu peux expliquer ? Oui, d'accord. Donc les quatre colonnes représentent les scores à l'enquête PISA des quatre quartiles socio-économiques belges. Alors un quartile socio-économique, c'est 25% de la population. Le premier quartile, celui qui se trouvait à gauche sur le graphique, ce sont les 25% les plus pauvres. D'accord ? Les 25% d'élèves issus des milieux les plus pauvres. Et à droite, le quatrième quartile, ce sont les 25% d'élèves issus du quart le plus riche de la population. Et je te rends la parole. Voilà. Voilà, je peux y aller ? Parce que je ne vois pas moi ce que voient les spectateurs. Bien, donc l'écart entre la colonne de droite et la colonne de gauche s'élève à 113 points. Alors ça ne vous dit peut-être rien, 113 points, ça ne représente pas grand-chose. Il faut savoir ce que représente cette échelle. Mais pour vous donner un point de comparaison, l'écart entre les scores moyens PISA en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est très médiatisé, chaque fois qu'il y a une enquête PISA, on nous rappelle que les Flamands font beaucoup mieux que les francophones dans ces tests internationaux. Eh bien, l'écart entre riches et pauvres, il est 6 à 7 fois plus élevé que l'écart entre Flamands et Francophones. Or, on fait beaucoup de bruit autour de cet écart nord-sud en Belgique et on parle beaucoup moins de cet écart entre riches et pauvres qui pourtant est caractéristique de tous les systèmes éducatifs mais qui est particulièrement élevé chez nous en Belgique, plus encore que dans les autres pays. Je pense que nous avons un graphique qui permet de montrer cela. lance en commentaire et je le montre. Voilà, j'ai montré le graphique avec deux barres vertes qui situent la Belgique puisque, il faut rappeler à nos amis français et internationaux, qu'on a deux enseignements très séparés en Belgique ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. On l'a vu pour les soins de santé qu'avec neuf ministres de la santé, ça allait encore plus mal qu'avec un seul. Donc, pour l'enseignement, je ne suis pas convaincu que c'est positif. Mais donc, la Belgique est une championne négative. La Belgique est une championne négative. Quel que soit, ici, on a pris un indicateur relativement simple à comprendre l'écart entre riche et pauvre mais il y a d'autres indicateurs qui permettent de mesurer l'équité des systèmes d'enseignement et quel que soit l'indicateur retenu, c'est ça qui est important, tous les indicateurs classent systématiquement les deux systèmes éducatifs belges, le flamand et le francophone, dans les un ou deux ou trois systèmes les plus inégalitaires en Europe. Je veux ajouter d'ailleurs que la Belgique est le seul pays au monde avec la Suisse où nous n'avons plus de ministre national, fédéral de l'éducation. Même l'Allemagne et l'Espagne qui ont des systèmes d'enseignement relativement décentralisés dans les lenders ou les régions d'Espagne, même ces pays-là ont conservé un ministre national de l'éducation. En Belgique, pas. En Belgique, nous n'avons que les ministres régionaux. Et la Suisse, qui n'a pas de ministre fédéral de l'éducation, a quand même conservé une commission nationale où se réunissent les ministres des différents cantons suisses. Et en Belgique, nous n'avons même pas ça. Donc nous avons vraiment le système le plus éclaté au monde. Alors à propos justement des critères PISA, une personne là sur Facebook nous dit « Il serait bon de rappeler à ceux qui pensent que la qualité de l'enseignement n'est pas assez exigeante, que les bons français chez PISA sont dans la moyenne très haute de l'Europe. Le vrai problème reste les inégalités qui perscient. » Là, on peut dire deux mots de la France aussi. Mais il se trouve que, si on a regardé attentivement les graphiques, on a bien vu que les partenaires de la Belgique dans le classement des pays les plus inégalitaires sont l'Allemagne et la France. Donc ce sont les trois pays, Allemagne, France, Belgique, sont les trois pays les plus inégalitaires. Alors que les pays du sud de l'Europe, les pays méditerranéens, un certain nombre de pays de l'Est, mais pas tous, et les pays nordiques, et le Royaume-Uni également, et l'Irlande, ont des scores en termes d'équité qui sont nettement plus favorables. On peut analyser les raisons, les mécanismes de ces inégalités. Une des caractéristiques du système d'enseignement belge, c'est qu'ils génèrent énormément de ségrégation, de ségrégation sociale et de ségrégation académique. On pourrait peut-être prendre le graphique numéro 3, la ségrégation Belgique-Norvège. Si je comprends bien, là, quand je parle, on ne m'entend pas, c'est ça ? Si on m'entend, alors c'est mieux que je passe le commentaire en ayant le graphique sous les yeux. Chaque point sur chacun de ces graphiques représente une école, une école dont les élèves ont participé aux enquêtes PISA. Les écoles sont rangées, de gauche à droite, des plus pauvres aux plus riches. Les écoles qui sont à droite, ce sont, on va dire, des ghettos de riches, des ghettos des écoles où il n'y a que des enfants issus des classes sociales supérieures. Les écoles qui sont à gauche sont des ghettos de pauvres. En bas, de bas en haut, on a le classement des scores PISA de ces écoles. Donc en bas, ce sont des écoles avec des scores PISA relativement médiocres et en haut, des écoles avec des scores très, très élevés. On a le graphique de la Belgique et le graphique de la Norvège. Quand on compare ces deux nuages de points, il y a une différence qui saute aux yeux. C'est que le graphique belge est très étiré du coin inférieur gauche au coin inférieur droit, ce qui veut dire qu'il y a une très forte dispersion des points, aussi bien sur le plan socio-économique, l'axe horizontal, que sur le plan des performances scolaires, l'axe vertical. Pour le dire en d'autres termes, nous avons chez nous des écoles de riches avec de très hautes performances et des écoles ghettos de pauvres avec des performances médiocres. Comparons avec la Norvège où les points sont très, très, très resserrés. Ils sont même tellement resserrés qu'on a l'impression qu'on a beaucoup moins de points. Ce n'est pas vrai, c'est parce qu'ils se superposent énormément au centre qu'on a cette impression qu'il y a moins de points. Il y en a autant que pour la Belgique, peut-être même plus. Mais les points sont très, très resserrés, ce qui signifie qu'il n'y a pas chez eux ou beaucoup moins chez eux de ces écoles riches et d'écoles de pauvres. Les écoles sont beaucoup plus semblables sur le plan de la composition sociale. Pour le dire en d'autres termes, les écoles sont socialement hétérogènes. Et il y a aussi une dispersion verticale qui est moindre, ce qui veut dire que les écoles sont aussi beaucoup plus hétérogènes sur le plan des performances des élèves. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en Norvège, il n'y a pas de pauvres ? Si, il y a des pauvres et des riches, mais ces pauvres et ces riches vont beaucoup plus que chez nous dans les mêmes écoles. Est-ce que ça veut dire qu'en Norvège, il n'y a pas de très bons élèves en maths ou de très faibles élèves en maths ? Il y a aussi des élèves bons ou faibles en maths, mais ils vont tous à peu près dans les mêmes écoles. Donc, chez nous, il y a ségrégation et dans d'autres pays, particulièrement les pays nordiques, il y a beaucoup moins de ségrégation. Voilà, je crois heureusement, comme on a effectivement confirmé qu'on avait le son sur ce graphique, c'était vraiment important de comprendre que ce n'était pas une œuvre d'art qui allait passer en bourse, mais que c'était un graphique très instructif finalement. Nico ? Je voudrais continuer sur ce, dire encore deux mots, parce que la ségrégation, elle est un signe, elle n'est pas la cause des inégalités, mais elle est un signe de quels sont les mécanismes générateurs. Qu'est-ce qui provoque cette ségrégation ? Il y a deux choses essentiellement. C'est d'abord, la grande caractéristique de l'enseignement belge, c'est que nous sommes un enseignement organisé d'une façon très libérale. On a ce que les experts appellent un quasi-marché scolaire très libéral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez nous, l'enseignement est divisé en réseaux concurrents. Les parents ont non seulement la liberté, mais ils ont l'obligation de trouver eux-mêmes une école. Il y a des pays où les parents ont la liberté de choisir l'école, mais au minimum, on leur propose quand même un établissement au départ. J'ai envie de dire qu'on ne fait même pas ça, on ne propose même pas, on n'a même pas la garantie d'avoir une classe dans une école proche de son domicile. Donc, on a vraiment un système ultra-libéral à ce niveau-là. et la concurrence entre les réseaux et la liberté laissée au chef d'établissement d'accepter ou de refuser des élèves qui est quand même relativement grande encore chez nous parce que cette liberté en théorie est faible, mais en pratique, quand on va inscrire son enfant dans une école, on a un dialogue avec le directeur qui va, dans certains cas, dire, oui, vous savez, votre enfant ne sera pas très heureux chez nous, je vous conseille d'aller voir plutôt ailleurs, etc. Donc, il y a des pressions qui sont faites pour essayer de maintenir l'entre-soi social dans les écoles. Et tous ces mécanismes-là, ces mécanismes de quasi-marché, sont éminemment générateurs d'inégalité sociale et de ségrégation. Et aussi longtemps qu'on ne touchera pas à ça, dans notre pays, tous les pactes d'excellence n'arriveront jamais à générer de l'équité sociale. Le pacte d'excellence, ce sont des promesses que chaque ministre fait quand il arrive et qui finissent. C'est peut-être un peu plus que ça, ici, le pacte d'excellence qu'on a négocié dans les trois dernières années, il a quand même été discuté avec les syndicats, avec des associations, des mouvements pédagogiques, des associations de parents, mais je pense que certains se sont laissés fourvoyer là-dedans. ils ont cru que les mesures prises dans le cadre de ce pacte allaient réellement créer de l'équité et moi, je pense que non seulement ça ne créera pas de l'équité, mais ça va au contraire jeter les bases d'une évolution de l'école qui est déjà en cours mais qui va être accélérée et qui est de recentrer encore plus l'enseignement sur les seuls intérêts et les seuls besoins du grand capital aujourd'hui. Je voudrais qu'on creuse la question pourquoi l'école est inégale, est-ce parce qu'il y a des classes trop nombreuses, parce qu'il n'y a pas assez de budget pour les enfants qu'on appelle défavorisés, quelles sont les causes ? Mais je viens d'en indiquer une, Bernard Charlot qui était un peu mon maître à penser en matière de pédagogie, c'est un pédagogue français des années 70, 70, 80, Bernard Charlot avait coutume de dire quand on l'interrogeait, quand on lui demandait pourquoi les enfants des classes populaires échouent si souvent à l'école, il disait mais vous posez mal la question, la question n'est pas pourquoi les enfants des classes populaires échouent, la bonne question c'est pourquoi les autres réussissent, pourquoi les enfants des milieux aisés réussissent-ils dans une école qui n'est pas du tout conçue pour que les enfants y réussissent ? Donc c'est plutôt pourquoi l'école échoue alors ? Mais oui, pourquoi réussissent à l'école ceux qui trouvent en dehors de l'école toute l'assistance individualisée, tout le soutien, toute la construction d'un rapport positif au savoir, aux connaissances que l'école présuppose comme tombant du ciel mais que certains enfants seulement trouvent à construire et à développer dans leur milieu familial. Aussi longtemps que l'école ne se donne pas pour mission et qu'on ne lui donne pas aussi les moyens matériels d'encadrement pour remplir la mission de construire un rapport positif il faut savoir avec tous les enfants d'aider de façon individualisée tous les enfants de répondre aux questions que posent tous les enfants de motiver tous les enfants qui demandent mais à quoi ça me sert à moi d'apprendre l'histoire si on ne leur apporte pas des réponses personnelles à ces questions et bien aussi longtemps que cette situation-là perdurera nous aurons de l'inégalité. Ça c'est une chose et ça c'est vrai dans tous les pays mais il y a un élément supplémentaire c'est que chez nous les enfants qui ont le moins accès à toutes ces réponses en dehors de l'école en plus de cela on les concentre entre eux dans les mêmes écoles donc ils n'ont même pas le bénéfice de l'effet de pair de voir la motivation chez d'autres de voir les bonnes habitudes de travail chez d'autres ils restent entre eux et comme ils restent entre eux et bien les écarts au lieu de se comment dire de diminuer par l'effet de l'exemple qui joue entre les enfants les écarts au contraire vont se creuser de plus en plus donc on a une double action on a une action je dirais d'un manque d'encadrement d'un manque de moyens au niveau des écoles et on a une action au niveau structurel de tous ces mécanismes qui trient les élèves et les séparent en classe en école de niveau et de de composition sociale séparée alors tu as parlé de Charlot comme maître à penser Vincent nous demande que pensez-vous de l'équation du nénuphar d'Albert Jacquard un regard sur l'éducation aujourd'hui je ne l'ai pas lu donc j'aurais bien j'ai lu beaucoup Jacquard jadis il y a très longtemps moi je suis assez en phase avec comment dire son regard sur l'école mais malheureusement l'équation du nénuphar il faudrait me préciser de quoi il s'agit très bien on a vu pendant la crise du coronavirus qu'il y avait une très forte pression pour l'enseignement à distance et l'enseignement numérique et ça a l'air d'être la solution alors quand il y a des problèmes d'épidémie est-ce la solution pendant une épidémie c'est peut-être un pis aller parce que mieux vaut sans doute un contact par ordinateur que pas de contact du tout mais ce que selon moi l'expérience a surtout montré c'est l'extrême inefficacité de l'enseignement à distance ça ne marche pas en tout cas ça ne peut pas et ça ne pourra jamais remplacer une relation pédagogique réelle en classe et c'est normal un enfant en classe il ne se contente pas d'entendre un professeur qui parle devant lui il y a une véritable relation individualisée faite de questions de réponses faite d'attention personnelle sur ce qu'est en train de faire un enfant un élève il y a il y a cet encadrement personnel qui joue ceux qui ont imaginé qu'on allait pouvoir remplacer l'école par de l'enseignement à distance ont je pense une vision tout à fait simpliste et réductrice de ce que c'est que construire des savoirs construire des savoirs ça se fait par une interaction entre un adulte et un enfant le développement de l'enfant se fait par l'interaction avec les adultes l'adulte est capable de le professeur est capable de poser les questions auxquelles l'enfant pour répondre va pouvoir se développer des questions qui ne vont ni trop loin ni pas assez loin question trop difficile va laisser l'enfant sans voix et il pourra il va renoncer il va se replier sur lui-même question trop facile il va pouvoir y répondre mais il ne va pas progresser trouver ce juste milieu cette zone proximale de développement comme disait Vygotsky c'est c'est un travail c'est quelque chose c'est un art et cet art il ne peut éclore que dans un dialogue constant une présence constante de l'élève et du professeur pour employer une comparaison avec les restaurants on peut dire que l'école c'est pas un menu à la carte c'est peut-être un menu à la carte et ça ne peut pas être un menu le même pour tout le monde oui oui on peut dire on peut dire ça il y a ce côté d'individualisation mais il y a aussi exactement le contraire de l'individualisation l'enfant pour progresser a aussi besoin le progrès c'est pas seulement des savoirs c'est aussi de l'éducation de la socialisation cette éducation cette socialisation ne peut pas se faire à distance elle doit se faire dans le contact de la vie quotidienne il faut qu'il y ait des bagarres pour qu'on puisse apprendre apprendre à résoudre des bagarres il faut qu'il y ait des échecs constatés pour apprendre à résoudre les échecs il faut qu'il y ait des tensions entre élèves pour apprendre à gérer ces tensions toutes ces difficultés de la vie en classe c'est la base sur laquelle se construit la socialisation et l'éducation les difficultés ne sont pas des difficultés les difficultés sont le terreau sur lequel on travaille à l'éducation et au développement des enfants et on ne peut pas faire ça dans une relation à distance donc l'école c'est pas seulement avaler des contenus c'est aussi se socialiser je l'espère bien je l'espère bien et pas se socialiser n'importe comment là on rejoint la question qu'on a abordée au tout début quel type de socialisation voulons-nous quel type de valeur et quel type de comportement veut-on développer chez les enfants des comportements de solidarité des comportements de coopération des comportements de respect de l'environnement de respect du travail de respect de la discipline du travail etc tous ces comportements-là toutes ces valeurs-là elles se développent dans une relation collective entre enfants et adultes et il n'y a que dans l'institution scolaire où cette communauté éducative est présente et vit ensemble que tout cela peut se développer d'ailleurs une des choses qu'il faudrait changer dans notre enseignement c'est de rendre plus vivante cette communauté scolaire c'est ce lieu de vie où enfants et adultes peuvent partager des expériences mais aussi apprendre il y a des idées pour rendre ça plus vivant les idées pour le rendre plus vivant ce serait de disposer de personnels d'enseignement qui puissent continuer à être présents dans les écoles après les heures de cours donc des gens qui soient payés pour rester là après les heures de cours pour que les enfants puissent après les heures de cours traditionnelles je dirais avoir accès à des ateliers à des projets qu'ils soient de bricolage ou artistique ou théâtraux que l'école devienne en quelque sorte leur lieu de vie un lieu de vie au moins aussi important que leur vie familiale donc plus de moyens pour l'école on a une remarque de Stéphane ça implique plus de moyens oui mais ça implique plus de moyens mais donner plus de moyens ne suffira pas il faut encore mettre en oeuvre ces moyens dans ce sens-là dans ce sens d'avoir une école ouverte le week-end ouverte pendant les congés avec des activités variées proposées aux enfants très bien mais voilà des pistes intéressantes maintenant pour terminer sur cette question tu es totalement contre le numérique à l'école ou ça peut être utile ? mais non seulement je ne suis pas contre le numérique à l'école j'ai été moi-même professeur d'informatique à l'école tu as rappelé que j'ai informatisé le journal solidaire mon problème n'est pas le numérique comme professeur moi j'étais professeur de physique comme professeur de physique j'utilisais énormément l'ordinateur comme outil permettant par exemple de simuler des processus quand on simule par exemple le mouvement des molécules dans une agitation moléculaire montrer ce qu'est la chaleur ce qu'est la température quand on simule le mouvement des planètes autour du soleil pour montrer ce qu'est un mouvement orbital et quels sont les mécanismes à l'oeuvre l'équilibre entre la force d'interaction et la force en tripette etc toutes ces questions-là on peut vraiment avec un ordinateur jouer sur des simulations on peut mettre les élèves au travail sur ces simulations on peut faire des expériences de laboratoire où les élèves traitent ensuite les données avec des logiciels statistiques relativement puissants qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le traitement des données qu'on ne pouvait le faire jadis en travail à la main tout ça ce sont des applications utiles intelligentes de l'ordinateur et je suis sûr que mes collègues professeurs de littérature professeurs de biologie d'économie etc ont des tas d'applications intéressantes donc je ne suis pas un briseur de machines je ne suis pas contre l'utilisation des ordinateurs ce que je conteste c'est l'idée que l'ordinateur serait le mode d'enseignement qui va petit à petit supplanter l'institution scolaire traditionnelle ça non seulement je n'y crois pas enfin je n'y crois pas entendons-nous c'est peut-être en train d'arriver mais je ne le souhaite absolument pas je vais expliquer pourquoi je ne le souhaite pas on peut mettre dans le même sac cette idée d'école numérique et une autre idée qui est très à la mode c'est celle de l'école inversée l'école inversée c'est l'idée on va à la maison on apprend la théorie tout seul et éventuellement sur un ordinateur qui va nous nous présenter cette théorie et puis l'école est réduite au lieu où on va échanger sur cette théorie faire les exercices faire les mises en application etc tout ça relève d'une vision de l'école qui n'est pas neutre politiquement c'est une vision de l'école où la maîtrise théorique la maîtrise conceptuelle du savoir est réduite à quelque chose de secondaire ce qui est important ce n'est pas de comprendre ce n'est pas de maîtriser des connaissances ce qui est important c'est d'être compétent d'être efficace avec des savoirs même quand on ne les maîtrise pas tout à fait et cette vision qui est très en phase avec l'école inversée avec l'école numérique elle trouve son origine dans une évolution des besoins sur le marché du travail une évolution actuelle des besoins sur le marché du travail ou plutôt une double évolution le premier aspect de cette évolution c'est la polarisation du marché du travail on s'imagine souvent qu'aujourd'hui sur le marché du travail on n'aurait plus besoin que de travailleurs à haut niveau de formation au niveau de qualification mais c'est totalement faux quand on regarde l'évolution du marché du travail on a une explosion de la demande de travailleurs très hautement qualifié et paradoxalement on a aussi une explosion des emplois à très très faible niveau de qualification surtout dans les secteurs de service donc on n'est pas dans un système où le capitalisme aurait intérêt à ce qu'il y ait une éducation généralisée de haut niveau pour le maximum de gens mais non justement pas justement pas le capitalisme a eu cette illusion dans les années 60 70 80 il a cru qu'on allait aller vers une société où tout serait intellectuel mais on se rend compte que le résultat de l'introduction des technologies de l'information et de la communication de la robotique dans la production que ce résultat est non pas d'élever tous les niveaux de formation mais de les étirer de les polariser aujourd'hui on a 40% des créations d'emplois qui sont des hamburger jobs des emplois non qualifiés dans le secteur de service des emballeurs des promeneurs de chiens des personnels dans les fast-food et ainsi de suite Et ces gens-là on ne veut pas trop qu'ils puissent réfléchir ? Mais c'est pas con la question n'est pas seulement il y a une question politique qui est est-ce qu'on veut est-ce qu'il est politiquement sain qu'ils sachent réfléchir ? La réponse est évidemment non c'est politiquement très dangereux que les gens sachent réfléchir mais il n'y a pas seulement ça il y a aussi le coût élever les niveaux de formation de tous ça a un coût considérable et le capitalisme n'a absolument pas du tout envie de dépenser de l'argent pour donner un haut niveau de formation à ceux qui n'en auront pas besoin Mais attention emploi non qualifié ne veut pas dire emploi sans aucun besoin en termes de savoir ou de compétence aujourd'hui le gars qui vend des sandwiches dans un TGV on attend de lui qu'il sache baraguiner trois ou quatre langues étrangères le bar est ouvert voiture 7 the bar is open in coach 7 the bar is closed in coach 7 on doit pouvoir barguiner deux ou trois langues étrangères on doit pouvoir faire la conversation aux voyageurs de première et de deuxième classe c'est-à-dire s'adapter un petit peu à la culture de l'un et de l'autre il faut être oui mais bon ça c'est dans les services de luxe encore globalement non 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 mais dans tous les services c'est comme ça partout on attend aujourd'hui qu'on sache utiliser un ordinateur qu'on sache introduire des données dans un dans un système avec un tableur etc il faut des compétences dites de base il faut pas pouvoir programmer un ordinateur il faut pas pouvoir lire Shakespeare dans le texte mais il faut maîtriser un petit peu de langue étrangère maîtriser un peu d'informatique maîtriser un petit peu de technologie de calcul etc et ces fameuses compétences de base quand on regarde le discours dominant aujourd'hui du grand capital sur l'éducation celui qu'on trouve par la voie de l'OCDE principalement on voit qu'il y a une pression pour recentrer l'enseignement sur ces compétences de base qui d'une part répondent aux besoins des emplois faiblement qualifiés et qui d'autre part répondent à une autre demande du capital c'est une demande de flexibilité d'adaptabilité on veut que ce qui est important c'est pas tellement de maîtriser des connaissances mais d'être capable de mettre à jour ces connaissances rapidement au fur et à mesure de l'évolution des demandes je voudrais citer l'homme qui dirige les enquêtes PISA à l'OCDE l'OCDE pour ceux qui ne savent pas c'est donc un organisme qui conseille les grands pays occidentaux sur leur stratégie économique et politique c'est ça c'est un organisme c'est l'organisme qui regroupe les pays les plus riches de la planète et qui leur explique comment rester les plus riches de la planète Schleicher Andrea Schleicher l'homme qui dirige les enquêtes PISA je le cite il dit les contenus matières ne sont plus une fin en soi mais une ressource pour développer des compétences je parle de l'école donc les contenus la matière qu'on apprend à l'école n'est plus en soi importante c'est pas important de connaître l'histoire c'est pas important de connaître les sciences ce qui est important c'est juste d'être capable d'utiliser des informations historiques pour développer des connaissances savoir retrouver où sont sur une carte ou sur Wikipédia où sont les sites intéressants à visiter en Turquie quand on est agent de voyage dans une employé dans une agence de voyage le rôle de l'enseignant je poursuis la citation le rôle de l'enseignant n'est pas de transmettre des contenus matières mais de concevoir des séquences d'apprentissage dans lesquelles les apprenants sont confrontés à des situations nouvelles qui les amènent à chercher et traiter l'information nécessaire pour y faire face adéquatement en clair on ne demande plus à l'école d'être un lieu qui instruit qui transmet et construit une culture commune on demande à l'école d'être un lieu où on apprend à être rapidement efficace et compétent même dans des domaines où on ne maîtrise rien du tout c'est ça et ça ça répond très clairement à une demande des employeurs l'OCDE le dit encore j'ai encore eu une autre citation ce sera la dernière l'OCDE dit pour quelle raison ces compétences se retrouvent-elles aujourd'hui sur le devant de la scène éducative réponse parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité voilà les raisons pour lesquelles on recentre l'enseignement sur les compétences et il se trouve que l'enseignement par ordinateur et ou l'école inversée que je mets dans le même 5 c'est deux phénomènes à la mode et qu'on a essayé de mettre en avant de pousser dans le cadre de la crise du Covid-19 cet enseignement à distance sur le plan pédagogique il répond très très bien à cette idée d'un enseignement axé sur les compétences bien plus que sur la transmission de savoir donc on a deux visions sur à quoi doit servir l'école et il y en a qui répondent il doit servir à fournir de la main d'oeuvre que les employeurs pourront bien utiliser et bien profiter et une vision plus générale qui dit ça doit former sur la vie sur la société et à être des êtres humains valables oui mais c'est pas seulement être des êtres humains valables moi je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ça si on veut que c'est aussi une leçon du Covid une leçon du Covid c'est que ça nous a montré l'incapacité du système économique actuel système économique capitaliste de répondre aux besoins des gens ce système il ne produit il ne met en oeuvre des moyens de production que dans la mesure où ça peut permettre de générer du profit et sinon débrouillez-vous et bien changer ça ça nécessite de fameuses connaissances et de fameuses compétences ça nécessite des connaissances en histoire ça nécessite des connaissances en technologie en sciences en économie en géographie si on veut que les gens qui ont intérêt à ce que ça change c'est-à-dire les plus pauvres ceux qui aujourd'hui sont les laissés pour compte du système éducatif si on veut que ceux-là disposent de l'arme du savoir pour changer le monde mais il va falloir des ambitions éducatives beaucoup plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui je le dirais en caricaturant un peu c'est vrai que c'est un peu excessif ce que je vais dire maintenant mais parfois il faut une caricature pour forcer les idées je dirais que l'enjeu de l'école aujourd'hui c'est de faire en sorte que tous les enfants donc aussi les enfants des classes populaires accèdent à l'enseignement de haut niveau élitiste classique qui était réservé aux enfants des classes supérieures jusqu'à il y a quelques dizaines d'années voilà un bon mot d'ordre l'élite mais pour tous très bien Nicolas l'élite pour tous mais en y ajoutant quand même cette dimension de socialisation et d'éducation qu'on a dit bien sûr et en y ajoutant aussi une formation polytechnique qui aujourd'hui est largement oui bien sûr on se comprend pour nuancer un peu la caricature voilà je voudrais qu'on creuse encore un point quand même tu dis l'enseignement à distance a prouvé qu'il n'était pas efficace est-ce qu'il y a des intérêts mais tu as dit en même temps que ça risquait de nous arriver est-ce qu'il y a des intérêts économiques qui poussent à ce télé école il y en a deux il y a celui que j'ai déjà cité c'est à dire ce patronat de la très grande industrie de pointe technologique qui souhaite disposer d'une main-d'oeuvre surtout compétente et pas tellement comment dire dotée de savoir ou d'une culture très vaste et qui eux sont très favorables à ça parce que ça coûte moins cher et que ça permet de se recentrer beaucoup plus sur les compétences donc ça eux ils y sont clairement favorables par la voie de l'OCDE et puis il y a aussi dans ce patronat une fraction qui sont les fameux GAFAM les Google Apple Facebook etc. qui eux ont un intérêt évident au développement de cet enseignement numérique puisque l'école c'est un gros marché énorme l'école aujourd'hui c'est quand même 2500 milliards de dollars de dépenses mondiales annuelles ça fait à peu près l'équivalent c'est un peu plus même que le marché de l'automobile donc c'est alors l'essentiel aujourd'hui de ces dépenses-là ce sont des dépenses publiques aujourd'hui 70 à 75% des dépenses mondiales d'éducation sont des dépenses publiques mais dans certains pays on atteint déjà en Corée du Sud notamment on atteint aujourd'hui 50% 50% en Corée du Sud aujourd'hui les dépenses privées sont équivalentes au même niveau que les dépenses publiques d'éducation c'est-à-dire qu'au départ on a un service public qui est donc financé avec l'argent des contribuables mais pour diffuser à tout le monde les savoirs dont il a besoin en principe et là tu dis qu'on est en train de vouloir transformer c'est un marché où les gens qui pourront payer payeront beaucoup et les autres seront largués je crois que ça va être un peu plus diversifié que ça il n'y aura pas ceux qui paieront et ceux qui seront largués je crois qu'il y aura ceux qui paieront pour un bon enseignement ou un enseignement qu'ils espèrent en tout cas être bon il y a ceux qui paieront un peu moins pour un enseignement un peu moins bon il y a ceux qui paieront un peu pour un enseignement numérique tout à fait merdique excusez-moi le terme et puis il y aura ceux qui n'auront même pas du tout accès parce qu'ils n'ont même pas d'ordinateur chez eux ni de connexion à internet c'est déjà comme ça c'est déjà comme ça dans certains domaines on voit en France et en Belgique l'explosion d'entreprises d'aides individualisées aux enfants de cours de cours particuliers organisés par des sociétés privées genre Educadomo j'ai oublié le nom enfin il y en a deux trois comme ça en France et en Belgique qui surfent aujourd'hui sur la vague de l'échec scolaire la France et en Belgique sont les deux pays qui ont les taux de redoublement d'élèves les plus élevés en Europe donc c'est pas étonnant que ce soit justement là que ça marche tout ce qui peut être potentiellement générateur de profit dans ces 2500 milliards de dépenses mondiales d'éducation est aujourd'hui visé par des sociétés qui essayent de capter ces marchés là et de les utiliser comme source de profit donc dans l'enseignement primaire et secondaire ce sont des choses relativement marginales comme les ordinateurs à l'école les cours particuliers le matériel scolaire etc mais du côté de l'enseignement supérieur par exemple c'est une véritable privatisation à l'échelle mondiale qui est en cours aujourd'hui la banque mondiale recommande au pays du tiers monde d'arrêter tout investissement dans l'enseignement supérieur et de laisser la tâche de l'enseignement supérieur entièrement aux entreprises privées la banque mondiale est très généreuse d'ailleurs très progressiste dans l'argumentation en faveur de cette thèse puisqu'elle dit comme ça vous aurez tout loisir pour dépenser le budget de l'éducation dans l'enseignement maternel et primaire qui en a besoin en priorité c'est très généreux de la part de la banque mondiale elle pourrait aussi dire qu'elle annule la charge de la dette qui grève les budgets des pays du tiers monde d'à peu près autant que les dépenses pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire mais bon une générosité n'est pas l'autre bien mais je pense qu'on a eu matière à une très grande réflexion on avait avec de précédents invités de Michel Millie constaté le grand danger pour les soins de santé de la privatisation de la domination du big pharma business sur les médicaments sur les soins de santé de la destruction des budgets de santé publique des lits d'hôpitaux etc et donc là de ce que tu as dit aujourd'hui on peut retenir que non seulement la santé mais aussi l'éducation ce que cette crise montre c'est qu'elles sont en grand danger et qu'il va falloir les défendre et qu'il va falloir passer à la contre-offensive en fait J'espère que pour certains ça fait un bout de temps qu'on est dans la contre-offensive mais il va falloir la renforcer oui parce que la crise a montré qu'ils utilisent toutes les opportunités notamment celle de la crise pour faire avancer leur vision extrêmement appauvrie et destructrice de l'enseignement Voilà je vais montrer ici une petite image je ne sais pas si on aura le son mais c'est une image qui présente un peu vos objectifs de l'APED c'est-à-dire que vous réclamez Oui d'ailleurs cette image c'est l'image d'une campagne que nous menons pour l'instant et qui est assortie de toutes sortes de documents qu'on peut trouver sur notre site internet et surtout d'une pétition et je vous invite donc à aller la signer sur www.scolo.org scolo s-k-o-l-o .org www.scolo avec k .org ou alors vous tapez école démocratique sur l'un ou l'autre navigateur que nous ne citerons pas et vous y arriverez aussi tout de suite il y a aussi sur Youtube et sur Dailymotion une vidéo qui reprend un petit peu les analyses que nous avons faites des mécanismes de l'inégalité sociale à l'école en Belgique et dans d'autres pays et qui est je pense très intéressante très bien je remettrai aussi pour ceux qui nous suivent sur Facebook je remettrai là tout de suite le lien du site Appet pour que vous puissiez trouver ces analyses ces modes d'action Nico un très grand merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions je mais c'est moi qui te remercie Michel très bien et je donne rendez-vous aux fidèles de Michel Midi on aura une émission lundi prochain le 7 si je ne me trompe mais les contacts sont en train d'être pris donc je ne peux pas encore vous dire quoi mais je peux déjà attirer votre attention sur le fait que le 9 juin nous aurons le papa de Julian Assange qui sera avec moi et c'est très important parce que dans la bataille de l'information Assange est vraiment quelqu'un qui représente un enjeu énorme la bataille entre ceux qui veulent nous faire taire c'est la bataille entre ceux qui veulent qu'on reste dans l'ignorance et ceux qui ont le droit au savoir comme a dit Nico le droit à l'information voilà Michel Midi reste à vos côtés pour la bataille de l'info pour la bataille de la solidarité merci Nico merci à vous à bientôt à la semaine prochaine merci à tous